Super profit qui sont également en ligne de mire à gauche. Et qui pourraient devenir le cheval de bataille de la nupe qui peine à se réunir. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs tendu la main à ses partenaires socialistes, écologistes et communistes en clôture des amphithéens de la France insoumise dans la Drôme, en adhérant à l'idée de taxer les super profits. Alexis de La Fontaine. Oui, l'idée est venue d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, propose un référendum d'initiative partagée sur la question. Alors concrètement, il faut la signature de 20% des parlementaires et 10% des électeurs pour obtenir ce référendum. Avec ses 150 députés, la nupe valide le premier critère, mais il faut encore obtenir 4 500 000 électeurs, un défi quasiment impossible. Mais pas pour Jean-Luc Mélenchon qui a tout de suite apporté son soutien à Olivier Faure. Au nom de l'intérêt général de notre pays, il est temps de taxer les profiteurs de crise qui se sont enrichis grossièrement pendant cette période. Il faut les taxer, il faut augmenter la contribution des très grandes entreprises au financement de la vie collective. Le chef des insoumis est rapidement rejoint par les écologistes et les communistes, également favorable à cette nouvelle imposition. Enfin, si cette mesure est symbolique, pour Jean-Luc Mélenchon c'est avant tout un moyen de souder la nupe avant la rentrée, car le leader insoumis souhaite que toute la gauche soit unie derrière lui dans son combat face au gouvernement. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1.